Parmi l'heure est grave, l'heure est tellement grave, la CEI avoue leur complicité, c'est-à-dire le président de la CEI a avoué qu'il a complicité avec le RHDP. Non seulement il avoue qu'il a remis des unes de vote aux partisans d'un parti politique pour aller déposer dans les lieux de vote où les gens ne sont pas allés déposer, ils ont attendu jusqu'à une certaine heure pour aller déposer et que c'est lui-même qui était obligé d'appeler pour demander à ce que les gens aillent déposer. Et quand ce constat, normalement les élections doivent être reprises, il avoue que dans certains lieux, d'après lui qu'il y a eu des trucs mineurs. Ce qui n'est pas vrai, nous avons tous suivi, nous avons tous les images ici de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec ces élections. Les chiffres qui sont inversés, on a tout vu ici, pour eux c'est mineur. C'est pour cela on vous dit que la Côte d'Ivoire est en danger, mais vous allez écouter ici, ce président de CEI là, vous allez l'écouter jusqu'à la fin. Ce que je vais vous demander c'est que ces déos là, prenez la déo, envoyez dans tous les groupes et poussez énormément les bleus et informez les Ivoiriens de ce qui se passe. Parce que c'est très 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 grave, c'est très grave. Famille, c'est très grave. Donc, regardez ça, suivez jusqu'à la fin et n'arrêtez pas d'envoyer à tous les Ivoiriens pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. C'est parti famille. Nous avons commencé à proclamer les résultats et quel est l'intérêt de se réagir des données des résultats qui sont erronés. Donc, il faut s'assurer de la fiabilité de ces résultats pour qu'au moins, il y ait moins de contentieux. Ou du moins, même s'il y a le contentieux, que, comme on appelle les récurrents, n'aient pas raison. Voilà. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a eu à quelques endroits que ce soit des irrégularités de sorte à entacher la sincérité du scrutin ? Oh, je ne sais pas, mais il peut y avoir des actes qui peuvent donner l'impression qu'il y a eu du gravure ou même qu'il y a eu des irrégularités. Mais tous ces saccages ou toutes ces irrégularités n'emportent pas l'annulation d'un scrutin. Parce que les actes irréguliers qui emportent l'annulation d'un scrutin, ce sont les actes qui entachent la sincérité du scrutin. Et cette sincérité du scrutin peut se définir comme étant l'expression de la volonté de l'électeur. Et ça s'apprécie au moment du vote. Alors, quand vous intervenez après pour casser les bureaux du vote, alors que l'expression de la volonté, ou bien la volonté du peuple ou de l'électeur a été déjà exprimée, ça ne sert à rien. Vous ne faites que engendrer d'autres dépenses à la commission électorale indépendante, mais vous n'affectez pas la sincérité du scrutin. Donc, pour me résumer, c'est vrai, il y a eu des cas où on peut penser que la sincérité du scrutin peut avoir été affectée. C'est le cas du plateau. Justement, concernant le plateau, pourquoi on nous a dit que les bureaux de vote ont fermé à 22h ? Est-ce que c'est une information que vous confirmez ? Si oui, pourquoi ? Oui, je confirme. L'élection a pris fin à 22h. Le scrutin a pris fin à 22h. Pour la simple raison que c'était 9h de vote. Et comme nous avons commencé tard, pour respecter l'horaire et respecter le citoyen qui s'est déplacé, qui s'est transporté de chez lui au lieu de vote, nous avons demandé à ces que l'on continue jusqu'à 22h pour compléter l'horaire légal. Mais alors, qu'est-ce qui a justifié cela ? Vous savez, je vous ai dit que l'élection, c'est toujours une affaire des hommes. Et les hommes ne sont pas moins de la même conviction en ce qui concerne le respect de la légalité. Alors, il s'est trouvé que certains de nos agents, au niveau du plateau, c'est nos commissaires, qui ont été désignés par les soins des partis politiques, donc qui sont les animateurs des commissions locales, ont pris par dévain l'initiative, bien qu'ayant reçu le matériel, de ne pas venir. Ils n'ont pas ouvert les bureaux à l'heure. Et mieux, ils arrivent de ce qu'ils n'ont pas reçu le matériel. Alors que nous avons les bordereaux de livraison accessents de ce qu'ils ont reçu le matériel. Renseignements pris, enquêtes menées par nos soins, nous avons constaté que certains d'entre eux avaient été circonvenus, c'est-à-dire sous-doyés pour être plus clairs. Et ce faisant, ayant considéré, parce que voyez-vous, au plateau, ils ont considéré qu'il y avait deux grandes zones. Il y avait une zone qui était réservée à tel candidat et telle autre zone qui était réservée à tel autre candidat. Ce faisant, l'un des candidats a eu envie de sous-doyer les commissaires de l'autre zone pour ne pas qu'il y ait élection. Ainsi donc, puisque c'est le suffrage exprimé qui est computé pour justifier la victoire ou la défaite d'un candidat, n'ayant pas eu élection, ça affectait ainsi l'élection de l'un des candidats. C'est comme ça qu'ils ont procédé et malheureusement pour eux, quand nous avons eu connaissance immédiatement, nous avons remplacé tous ceux qu'il fallait remplacer et nous avons commencé peut-être l'élection tard, mais nous avons rattrapé jusqu'à 22 heures. C'est pour dire que la commission électorale a beau fait d'être de bonne foi, mais elle agit avec des hommes. Il faut que ces hommes aussi, qui sont désignés par les soins des partis politiques, c'est des partis, c'est de leur qualité partisane. Sinon, ça va affecter la sincérité du scrutin. Parce que, figurez-vous, M. Derasuba, nous mettons à la disposition des commissions locales deux types de matériel. Il y a le matériel lourd et il y a le matériel sensible, qui est moins lourd. Le matériel lourd est composé des urnes, des isoloirs, du matériel bureautique. Et le matériel sensible, c'est, enfin, dans l'ensemble, les documents électoraux, bulletins, listings, stickers et autres. Généralement, une semaine avant, pour ce qui est de l'intérieur, nous mettons le matériel lourd à la disposition de toutes nos CEL à l'intérieur. Et à Abidjan, je crois, c'est trois ou quatre jours avant. Mais, pour ce qui est du matériel sensible, nous les mettons, pour ce qui est d'Abidjan, la veille. Parce que nous avons constaté que quand on leur remet ce matériel plus tôt, évidemment, il y a certains à qui vient l'envie de les dérober et de les mettre à la disposition de certains candidats. On a déjà arrêté deux de nos commissaires, aussi bien à l'intérieur qu'à Abidjan. Il y a des agents de la Commission électorale qui sont, à l'heure actuelle, suspendus de leurs fonctions et qui sont sans préjudice, bien entendu, des poursuites judiciaires. Alors, quand ils reçoivent ce matériel, il y a certains qui décident de soustraire frauduleusement des bulletins ou des stickers au profit d'un candidat. Voilà, ce sont des aléas, ce sont des situations qu'on ne prévoit pas, parce que, en fait, la présomption étant, comment on appelle ça, la bonne foi étant présumée, bon, ben, jusqu'à ce que la personne rapporte qu'elle ne mérite pas cette bonne foi. Et dès lors que nous constatons, nous les remplaçons, nous les suspendons sans préjudice des poursuites judiciaires. Nous avons deux aux arrêts à l'heure actuelle. Donc, voilà, ce qui a justifié ça et là, quelques dysfonctionnements au niveau du scrutin. Mais, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Mais je précise encore que ce n'est pas parce qu'il y a eu des dysfonctionnements que les citoyens n'ont pas exprimé leur volonté. Les actes qui emportent l'annulation d'un scrutin, ce sont les actes qui affectent la sincérité du scrutin. Alors, il est bon de préciser, M. Diarassouba, qu'il faut que les candidats arrêtent de casser les commissions locales. Parce que dans les bureaux de vote, dès qu'on procède à la proclamation des résultats, on remet à chaque représentant du candidat un procès verbal. Et c'est ce procès verbal qui fait foi jusqu'à l'inscription de faux et qui atteste de ce qui fait passer dans un bureau de vote. Alors, dès lors que le procès verbal est remis, il est automatiquement scanné et remis au serveur central de la commission électorale indépendante. Quand vous venez casser, c'est des bureaux que vous cassez, c'est du matériel que vous cassez, mais vous n'affectez pas la sincérité du scrutin. Parce que la sincérité du scrutin, c'est la volonté de l'électeur de choisir parmi les candidats le candidat qui correspond à son peuple. D'accord, très bien. M. le Président, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé à Guiglo ? Des images très vite devenues virales montraient des échauffoiries à Guiglo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est toujours le même cas d'un mauvais perdant. Il y a des gens, quand ils ont perdu, il faut que la terre brûle, il faut que la commission parte comme un appel en feu. Mais sinon, ce sont des électeurs qui ont exprimé leur voix, qui ont exprimé leur vœu. On a computé ces vœux, qui constituent le suffrage au profit des candidats. Et puis, quand ils ne sont pas contents, ils viennent et cassent. Ils ont trouvé même le génie cette fois-ci. Ils ont des portables dans les bureaux de vote. Et quand la tendance ne leur est pas favorable, lorsqu'on arrive au prochain dépouillement, automatiquement, ils viennent et cassent. C'est ce qui se passe. Mais ils oublient que, dès lors que l'élection est déjà proclamée et que le procès verbal est dressé, ma copie est envoyée à notre serveur. Voilà, c'est tout. Ce sont des mauvais perdants. Ça n'affecte pas la sincérité du scrutin. Ça engrange les dépenses, certes, pour la commission électorale indépendante, mais ça n'affecte pas la sincérité du scrutin. C'est difficile de le dire, mais... La répétition est pédagogique, dit-on. Avant de laisser le professeur Arthur Banga vous poser une question, tous les candidats et représentants des candidats qui estiment que les résultats proclamés par la CEI, qui, somme toute, sont des résultats provisoires, qui ne sont pas d'accord, quelles sont les voies de recours qui s'offrent à eux ? Alors, M. Derachouba, contrairement aux autres élections, les résultats proclamés par la commission électorale indépendante sont des résultats définitifs. Définitifs, d'accord. Très bien. Voilà, c'est pour cette raison que les résultats proclamés constituent la base du corps électoral pour la sénatoriale. Nous n'observons la procédure contentieuse devant le Conseil d'État. Famille, poussez les bleus, poussez les bleus, prenez la déo, mettez dans tous les groupes.